Salut Jules, j'espère que tu vas bien. Salut. Partie 2 de notre échange très intéressant qui a beaucoup de plu, très pertinent, le retour. On va attaquer tout de suite. Concernant les listes d'attente, c'est un gros gros sujet. Alors, les listes d'attente, tu m'as mis réalité ou simple vanité des manufactures. Donc, quel est ton avis sur le sujet des listes d'attente ? L'avis est tranché. L'avis est tranché, mais pas pour toutes les manufactures, en fait. On va reprendre l'exemple qu'on avait cité au premier épisode entre Patek et Rolex, parce que c'est les deux marques que je connais le plus, alors forcément, je parle d'elles. Il faut savoir, j'ai commencé mon propos par vous parler de, je dirais, les avantages d'être un collaborateur chez Patek Philippe et un collaborateur d'être chez Rolex quand tu veux te procurer une montre. Et ça, ça va vous donner déjà des gros indices sur les listes d'attente. On va commencer par Rolex, si tu veux bien. Alors, quand tu es collaborateur Rolex, tu peux te procurer des montres. Ce n'est pas à profusion. Ça change très, très, très souvent. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais aux dernières nouvelles, c'est, je crois, vraiment, s'il y a des gens qui travaillent chez Rolex, qu'ils le mettent en commentaire. Mais je crois que c'est une tous les cinq ans. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, tu en as une qui est offerte par la manufacture au bout de dix ans d'entreprise, où ils te donnent, en fait, un petit pécule. Il me semble que c'est 16 000 francs. Voilà. Et quand tu veux t'acheter une montre, tu as 50 % sur la collection. Et en plus de ces 50 %, évidemment, on ne te met pas sur liste d'attente. Et là, ce qui se passe, c'est que moi, des personnes que je connais, qui travaillent chez Rolex et de ce qu'on m'a rapporté, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, l'attente que toi, tu as en tant que collaborateur, elle aussi, entre un mois et trois mois. Pour n'importe quel modèle ? Pour n'importe quel modèle. Voilà. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que la liste d'attente Rolex, elle est pipée. La liste d'attente Rolex, elle existe. Il faut aussi souligner aux personnes qui nous écoutent que ce n'est pas chronologique, une liste d'attente. Si toi, aujourd'hui, Alexandre, tu vas t'inscrire pour, je ne sais pas, une dateau chez un AD qui ne t'a jamais vu et que moi, client fidèle de cet AD, j'y vais deux mois après, toi, et que je décide de mettre aussi sur la liste d'attente de cet AD pour une dateau, le même modèle, il est fort probable que je l'ai avant toi. Oui, tu passeras. En fait, c'est ce qui m'est arrivé pour un modèle moins connu que la déto, mais je suis passé devant un client lambda parce que j'étais déjà client de l'AD. Exactement. Mais ça, il faut le dire aux gens parce que les gens pensent que c'est chronologique. Pas du tout. Ce n'est pas du tout chronologique. C'est vrai. Et ça, j'incite aussi les gens qui vont chez les AD acheter des Rolex ou quoi. Ce n'est pas forcément le nombre de Rolex que tu vas avoir qui va te définir, mais c'est plutôt les dépenses que tu vas avoir chez cet AD qui vont définir ta position en termes de ce qu'on appelle un ranking dans ta liste d'attente. Maintenant, Rolex a aussi une liste d'attente employée. Par exemple, si tu veux absolument te procurer la GMT Master de Couronne à gauche et que tu as épuisé ton quota de monde sur les 5 ans, tu peux te mettre en liste d'attente employée. Tu vas le payer le prix fort. Par contre, tu ne payeras pas 50%. Mais là, tu vas avoir la liste d'attente employée. Donc, tu vas l'avoir en 4-5 mois. Au prix retail. Au prix fort, par contre. Oui. Au prix fort. Pour un aficionado se cacher sur le marché gris, c'est au prix faible. C'est au prix faible. C'est au côté. Non, non, au prix fort. Non, mais c'est hyper intéressant. Mais là, ce que je retiens, ce que tu m'as dit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas l'ancienneté. Les gens pensent que c'est l'ancienneté. Je vais mettre sur liste d'attente, je vais attendre. Ils m'envoient des messages sur Instagram. J'attends, j'attends, j'attends. C'est au copinage. C'est plutôt le copinage et le panier, en fait. Pas le panier moyen, mais ce que tu dépenses. Ton historique de dépense, effectivement. Et c'est vrai que moi, j'en ai fait l'expérience. Mais très concrètement, tu vois, je voulais acheter une petite Datejust, une grande Datejust 41 avec ce cadre en bleu. Je suis rentré dans la boutique. Je suis reparti avec. Parce qu'il y en avait une qui était dédiée à un client et le vendeur m'a dit, je vous l'avoue à vous et j'en recommanderai une pour ce client-là. Il attendra un petit peu, ça ne posera pas de problème. Donc, je suis passé en priorité parce que je suis déjà un bon client. Les gens ne le savent pas. Mais c'est bien d'en parler parce que les gens ne le savent pas et les gens se mettent sur liste d'attente et ils disent que forcément, si la montre sort Watch and Wonders, donc en avril, tu te mets tout de suite trois jours après en liste d'attente, ce n'est pas pour autant dire que tu vas être les premiers livrés. Voilà, ça, c'est important. Et le contre-exemple de ça, donc, c'est Patek. Aujourd'hui, jusqu'à il y a deux ans, tu avais moins 60% sur les Patek en tant que collaborateur. Pas sur toute la collection, tu ne pouvais pas acheter de cupée, par exemple. Calendrier perpétuel, tu ne pouvais pas acheter. Et tu l'avais, pareil, un peu plus longtemps, 6-7 mois. Par exemple, une 57-11 qui a pris des sommets en liste d'attente, toi, tu l'avais en 6 mois à moins 60%. Sauf que maintenant, même en tant que collaborateur Patek Philippe, c'est très, très, très rare d'avoir ta demande d'achat de montre acceptée. Il refuse de plus en plus et il privilégie en fait la clientèle. Donc là, la liste d'attente ne fait que grossir en fait. Elle ne fait que grossir parce que même les employés qui désirent avoir cette Patek vont se mettre sur liste d'attente comme tout client lambda en fait. Et donc là, il y a un réel problème. Qui privilégie d'abord les employés. Qui privilégie les employés. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Rolex, effectivement, c'est une grosse entreprise. Il y a beaucoup d'employés. Mais en fait, en réalité, il y a peut-être 50% des employés qui vont vouloir s'offrir une Rolex. Donc au final, ça ne prend pas beaucoup de place sur la liste d'attente. Même s'il devait se mettre sur la liste d'attente. C'est pour ça que Rolex peut fournir rapidement aux employés. Et Patek Philippe, c'est une beaucoup plus petite production. Là, on parle de 60 000 montres chez Patek Philippe. Versus un million ou moins. Versus un million ou plus. Ou plus. Donc, c'est compliqué de fournir 500 employés qui vont demander une 5711. Versus, c'est beaucoup plus facile de fournir 500 employés qui vont te demander une Digest. C'est un produit de masse alors Rolex pour toi finalement ? Un million quand même. Est-ce que c'est encore du luxe ? Oui, c'est encore du luxe. Ce n'est pas un produit de masse parce que finalement, un million sur le volume de personnes qui aujourd'hui voudraient une Rolex, ça reste de l'exclusivité. Oui. De l'exclusivité à grande échelle, mais de l'exclusivité quand même. Toujours plus de demandes que d'offres. Ça, c'est évident. Impeccable. Alors, il y a une question qu'on avait notée, que tu avais noté qui était intéressante. Les manufactures sont-elles encore artisanales ou industrielles ? On a plus ou moins évoqué le sujet dans la première partie. Alors, je te laisse répondre. Ça dépend lesquelles après. Ça dépend lesquelles et même au-delà de ça, ça dépend un palier de prix, je pense. Véritablement, il ne faut pas penser que Rolex, tout est fait à la machine. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Les mouvements sont assemblés à la main. Les mouvements sont repris à la main quand il y a des petites bavures ou des petites rayes, etc. C'est repris à la main par des horlogers. Les mouvements sont emboîtés dans les carrures à la main. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Pour autant, je dirais que le ratio industrialisation artisanat chez Rolex, on est sur du 50-50, je pense. Et au-delà d'un prix, je pense qu'il faut passer les 20-25 000 francs. Je parle en francs, mais c'est euro franc, ça se vaut. 25 000 francs, c'est 25 000 euros. On a des pièces qui sont de plus en plus manufacturées. Et quand je dis manufacturées, je parle fait à la main. Je ne dis pas qu'une Patek Philippe est entièrement faite à la main. Il y a aussi un certain nombre d'opérations qui sont faites à la machine. Mais là où Patek Philippe met peut-être plus de soin, ça va être sur tous les chanfreins, les polis de chanfreins. Les chanfreins, c'est ce qu'on appelle les arrêtes cassées. Là, ça va être poli à la main avec des instruments en bois, comme à l'époque. Si tu as une Patek que tu emmènes en SAV, la pièce qui va être changée, si elle est cassée, elle va être vieillie par l'horloger à la main pour qu'elle ne dénote pas par rapport au mouvement. Contrairement à Rolex, où ils te mettent des pièces, le SAV te met des pièces complètement neuves sur une montre ancienne. Et il y a eu d'ailleurs beaucoup de problèmes où les cotes des montres ont été complètement cassées par des pièces qui ont été remplacées neuves. Et notamment sur un sujet dont on parlait dans le premier épisode sur les patines, c'est très, très louche. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent qui veulent acheter par exemple une vieille Rolex. Quand la patine est identique sur le tritium des aiguilles et sur le tritium des index, c'est souvent, souvent signe que ça a été vieilli artificiellement. D'accord. Ça, il faut le garder en tête. Ton tritium des aiguilles qui est appliqué sur la double face de l'aiguille ne va pas vieillir pareil que ton tritium sur ton index. Et ce n'est pas un mal d'avoir un tritium sur des aiguilles complètement neuves, même s'il n'est pas neuve, mais beaucoup moins vieillies. Ça veut juste dire que ta montre, elle a eu un nouveau jeu d'aiguilles à amender dans sa vie. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est une fosse ou qu'elle a été bidouillée. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, elle est passée par le SAV Rolex, ils lui ont changé les aiguilles. C'est comme ça, le tritium a moins vieilli. Et ça, c'est important à savoir. C'est des petites informations comme ça qu'il faut bien faire attention quand tu veux acheter une vieille Rolex. Mais ce n'était pas le sujet. Mais voilà. Par exemple, tu prends une langaine zone. Là où c'est des prix complètement stratosphériques, on parle de l'ordre de... Je ne sais même pas quel est le prix d'entrée chez les langaines zones, mais c'est des pièces qui bien souvent frôlent les 100 000 francs, les 150 000 francs. Là, c'est des pièces qui sont complètement assemblées à la main, complètement... Pas fabriquées à la main parce qu'on ne peut pas tout faire à la main, évidemment. Mais beaucoup, beaucoup dans les process, ça va être du manuel. Mais pour autant, on garde les process principaux chez Rolex et chez Patek à la main, notamment assemblage du mouvement, emboîtage du mouvement dans ta carrure, chassage de la glace, etc. Oui, et après, d'autres manufactures, c'est encore plus industrialisé, plus tu descends... Je pense que, par exemple, Omega, il y a moins de travail à la main. Après, ça fait partie de Swatch Group, ils centralisent les pièces. Plus tu descends en gamme de prix, et plus tu t'attends à avoir quelque chose où l'intervention humaine est minime. Mais c'est normal. Mais c'est vrai, parce que tu prends Tudor, par exemple. Tudor, c'est une marque qui appartient à Rolex, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je me trompe. Non, 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 tu ne te trompes pas. Ça appartient à Rolex. Comment se fait-il que tu aies des... Je crois qu'ils ont fait un moitié de... Je ne sais plus s'ils ont fait leur Black Bay 58, s'ils l'ont fait en or. Je crois qu'ils ont fait une version... Ils n'ont pas fait une version en or jaune. En argent. En argent. Mais il n'y a pas une version en or jaune où je dis peut-être des bêtises ? C'est tout à fait possible. Avec un cadran vert. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Tu as raison. Donc, il y a une version en or jaune. Alors, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi c'est la même maison... Enfin, la maison mère, c'est Rolex. Pourquoi est-ce que la Tudor en or jaune avec le cadran vert vaut deux fois moins cher qu'une Rolex en or jaune, peu importe le cadran ? Parce que, déjà, je tiens à rassurer les personnes qui veulent acheter une Tudor. Moi-même, j'en possède une et j'en suis très content et je suis très, très fan de cette marque. Les Tudor passent exactement les mêmes tests et les mêmes rigueurs que les Rolex. Il faut le savoir. Les ingénieurs qui construisent les mouvements ont... Parce que Tudor fait depuis peu ses mouvements manufactures. Mouvements, d'ailleurs, que tu peux retrouver dans les Chanel J12, maintenant. C'est des mouvements Tudor. D'accord. Ouais. Et pendant un grand moment, Tudor se fournissait ailleurs en mouvement. Ils se sont fournis chez ETA, ils se sont fournis chez d'autres manufactures. Depuis peu, ils font leurs mouvements maison et les mouvements maison ont été demandés avec les mêmes critères et les mêmes exigences à des prix qui sont deux fois moins chers. Pourquoi ? Donc, parce qu'aujourd'hui, Tudor, c'est un petit peu le pied de nez de Rolex à toute l'horlogerie concurrente. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Omega, ils ont un certificat à eux qui s'appelle, je ne sais plus comment exactement, je ne voudrais pas dire de bêtises, je ne voudrais pas ressortir un nom comme ça, mais ils ont une certification de test. C'est un Omega approuve, en fait, un peu. Et Tudor passe cette certification Omega alors que la Omega coûte 1 500, 2 000 euros plus cher. Et ça, c'est pour montrer que chez Rolex, on est capable de faire des montres qui sont tout aussi bien, voire mieux que la concurrence, à des prix moins élevés. En fait, c'est un peu une démonstration de savoir-faire et de rendre accessible le savoir-faire Rolex à un coût moins élevé. Et moi, j'irais même te dire que je pense préférer Tudor à Rolex, par exemple. Aujourd'hui, Tudor prend plus de risques. Tudor, c'est un peu le testeur avant Rolex. Ils se sont mis à faire des fonds ouverts et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, il y ait une Rolex qui ait un fond ouvert. Oui, moi, c'est ce que j'avais entendu, Tudor, si tu veux, c'était le côté un peu professeur fou, la branche créative. C'est le laboratoire. C'est le laboratoire. En fait, on va tester, Rolex va tester sur le marché des matériaux, des nouveautés, des modèles et ensuite, on va pouvoir les incorporer dans sa marque fort qui est Rolex. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des cadrons un peu plus funky. On a, je ne sais pas, un double index sur les OP. C'est léger, Rolex, parce qu'il ne faut pas froisser la légende de Rolex du côté filiation, tradition, etc. Donc, Tudor, c'est une marque que tu aimes bien. J'apprécie beaucoup. C'est bien en termes de prix, c'est un bon rapport qualité-prix alors ? C'est un bata, c'est un bon rapport J'ai testé la Black Bay cadran bleu, lunette bleue et c'est vrai qu'en termes de prix, c'est difficile de faire mieux. Ah non, mais moi, c'est une marque que je conseille vivement à toutes les personnes qui veulent mettre un petit peu de moyens dans une montre et s'offrir une belle montre suisse, bien manufacturée et qui va tenir dans le temps et ils vont pouvoir faire absolument tout avec avant de passer le cap de la Rolex. Une Tudor, c'est vraiment l'idéal. Et des marques qui ne fabriquent pas leur mouvement pour la plupart des modèles, mais IWC par exemple, t'en penses quoi ? IWC, je le mettrais au même rang que Zenith par exemple. Même si Zenith a quand même une histoire et ils font des mouvements chronos de très bonne qualité et de très bonne facture, IWC, enfin IWC parce qu'en Suisse ils disent IWC. IWC, c'est une très bonne maison qui font de très bons produits et qui se mettent de plus en plus à faire des calibres maison, ce qui est une bonne chose aujourd'hui et je conseille aussi. Je conseille aussi vivement. Je déconseille Hublot. Je tiens le... Ah oui, Hublot, attends, je vais aller te poser. Quartier, je conseille. Quartier, je conseille. Pourquoi tu déconseilles Hublot ? Ce n'est pas moi qui le dis. Après, je ne vais pas me faire enguler. Pourquoi tu déconseilles Hublot ? Ça m'intéresse de savoir. Hublot a été dirigé et est toujours dirigé par des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par l'horlogerie et qui préfèrent plutôt le business qu'à l'horlogerie. C'est élevé à mâche la maison mère. Tout à fait. Hublot, c'est très bien dans le sens où ils font des alliages de matériaux innovants. Ça, par contre, on ne peut pas leur enlever. Maintenant, les calibres qui sont dedans ne sont pas des calibres de très grande facture et les finitions de la montre ne sont pas de très bonne facture non plus exactement en ratio au prix où ils vendent la montre. Maintenant, je ne suis pas en train de blâmer et d'interdire Hublot. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. C'est sûr qu'il y a des montres Hublot qui sont, je trouve, très sympas, qui ont des bonnes têtes et qui passent bien l'été. Ils ont des coloris par exemple qui peuvent être sympas et qui peuvent être marrants pour l'été. maintenant, je pense que Hublot c'est une marque qui est destinée aux gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont envie d'acheter un petit peu des montres comme ça à droite à gauche qui veulent une montre rapidement, sympa, Swiss made et qui ne sont pas forcément grands amateurs de l'horlogerie ou qui sont grands amateurs de l'horlogerie et qui ont un peu fait le tour de ce qui se faisait. C'est un peu une fantaisie. Je vais acheter cet Hublot. c'est un peu une fantaisie. C'est aux antipodes du client Patek ou même Rolex qui veut des Just 36 classiques, iconiques ou son Explorer qui revient en 36. Je partage ton point de vue. Quel avenir pour l'horlogerie suisse traditionnelle ? Si tu as deux mots là-dessus, ton avis. L'avenir pour l'horlogerie suisse traditionnelle ? L'avenir est depuis quelques années de plus en plus ensoleillée. Il y a eu de gros nuages entre 2000 et 2008, 2009, voire 2010. Et en fait, l'horlogerie va de mieux en mieux depuis que la jeune clientèle commence à s'intéresser à l'horlogerie. Et ça, je pense que ce n'est pas un hasard parce que tu peux corréler ça, par exemple, aux émissions de télé-réalité où un certain nombre de candidats portent tous des Rolex ou portent ou des Zonemars. Donc, au final, qu'on le veuille ou non, ça reste des vitrines et les gens s'y intéressent et ça va débloquer forcément des a priori où ça va commencer à créer des passions ou des intérêts qu'avant, les gens n'avaient pas. Donc, l'avenir pour l'horlogerie traditionnelle et quand je dis traditionnelle, j'englobe Rolex, Patek, toutes ces marques-là qui, je pense, nous foutent tous de l'œil ici sur cette chaîne et qui nous permettent d'apprécier l'horlogerie encore suisse. L'avenir est radieux. Maintenant, il faudrait que certaines marques, notamment Rolex, commencent un peu à abandonner certains modèles, notamment, je pense, la Submariner. Pour moi, Rolex devrait l'abandonner. Ah, d'accord. Comme Patek a abandonné sa 5711. Pourquoi la Submariner Rolex devrait l'abandonner ? Ça m'intéresse. Il devrait l'abandonner parce que je trouve les mots du… En fait, je vais faire la comparaison avec Patek. C'est vraiment le propriétaire de Patek Philippe qui a décidé d'arrêter la 5711 cadre en bleu parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas que sa marque repose sur un seul modèle et que Patek Philippe, ce n'était pas la 5711. C'était au-delà de la 5711 et c'était d'autres modèles. Et je pense que si Rolex arrêtait la Submariner, les gens accéderaient à d'autres modèles Rolex et verraient d'autres choses. Et au final, la Submariner, aujourd'hui, on a une lunette céramique, c'est très aseptisé, ça brille, c'est gros. Je ne vois pas ce qu'on pourrait moderniser de plus. Alors là, je bois du petit lait, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, à part techniquement, d'un point de vue du moteur, tu as du calibre, tu peux peut-être l'améliorer, mais esthétiquement, à part la rendre un peu moins fine, un peu plus fine, j'aimerais bien qu'il revienne à des dimensions plutôt... Je crois qu'on est arrivé au bout de ce que Rolex nous propose en Submariner et il ne faut pas avoir peur de lâcher le bébé et d'un moment donné, se dire, bon, ok, la Submariner, c'est du passé. Et alors là, le marché gris... Alors là, c'est ça. Là, elle passe à 100 000 euros, là, c'est deux fois la Détona l'année dernière. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que la Submariner, elle est quand même vraiment bodybuildée. Aujourd'hui, il y a... Et puis aujourd'hui, une Rolex, c'est la Submariner. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah ouais, mais la Rolex, ah ouais, Rolex, c'est la montre noire, là, avec le truc, avec la date. Les gens, on voit la Rolex par la Submariner. Ouais. Quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne connaît pas du tout le Rolex, tu lui dis quel modèle de Rolex serait-ce qu'on va voir, il te dira à la Submariner. Et au-delà de ça, tu as plein de photos de Rolex où tu camoufles le Rolex, les gens te diront, je pense, à 80% que la seule Rolex, c'est la Submariner. Mais c'est celle qui a été le plus copiée aussi par les marques de montres. Bien sûr. Il y a quelques années, il y avait une marque de montres en plastique, je ne sais plus comment elle s'appelait, Ice Watch, une bêtise comme ça. Il y a Ice Watch qui a fait des subs. Et Ice Watch, c'était le design de la Submariner. C'était la même. Mais c'était la même. C'était la Submariner. C'était la Submariner. Ils ont construit une marque, ils ont essayé de construire une marque sur tous les aspects esthétiques de la Submariner. Après, ils ont décliné dans des couleurs flashy. Mais ils ont créé une marque sur ce design. Donc, ça prouve que c'est un design. C'est comme la 911, la Porsche 911. C'est pareil. C'est un design incroyable. C'est un marqueur. C'est un marqueur identitaire. C'est un marqueur complet. Social et identitaire pour l'entreprise en elle-même. Complet, complet. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Écoute, je ne sais pas s'ils vont arrêter leur poule aux œufs d'or, mais ce serait une preuve infinie d'intégrité et de liberté de ton que de dire, comme Patek l'a fait, on arrête ce modèle-là. Franchement, là, ils montraient dans notre estime, incroyablement. Mais ils sont peut-être aussi... Non, ce n'est pas... Je pense que, je te rassure tout de suite, ce n'est pas pour demain. Voilà, tu vois, ce n'est pas la philanthropie non plus Rolex. Même si c'est une fondation, ils sont là pour faire de l'argent. C'est ça. Intérêt d'un label, Poinçon de Genève, qualité fleurier, COSC ? Yes. L'intérêt d'un label, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses. Et je vais poser la question à toi, tiens. Ah, dis-moi. Toi qui achètes, donc, qui apprécies Rolex, entre autres, est-ce que ça te rassure d'avoir, de savoir que ta montre a été COSC et qu'aujourd'hui, c'est un superlatif chronomètre et qu'il est capable d'aujourd'hui d'assurer une marche de plus ou moins deux secondes par jour de dérive maximum ? Je vais répondre très simplement à ta question. Ça ne change pas ma vie. Je sais que j'ai un copain qui est passé sur la chaîne qui chronomètre. Il regarde si c'est vraiment COSC, tu vois. Moi, je suis loin de tout ça. ça me rassure, disons, en fait, je n'ai pas besoin d'être rassuré pour acheter Rolex parce qu'ils ont une image tellement puissante qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'arguments à voir. Ils pourraient te sortir encore plus. Ils ont déjà une fiche technique qui est très très longue. Tu vois, quand tu regardes les calibres, etc. Enfin, je veux dire, il y a des arguments. Mais pour moi, c'est la montre des superlatifs. Donc, si tu veux, je me dis, bon, c'est une performance en plus. Pour moi, Rolex, c'est une marque qui est associée à la performance. Vraiment. Je ne parle pas de la performance sportive dans les événements qu'ils encadrent, quoique, il y a un lien, mais la performance en termes de robustesse, de classicisme, de dernières innovations. Donc, ça me semble normal qu'elle soit certifiée COSC. Pour moi, si Rolex n'est pas certifiée COSC, oui, ce n'est pas Rolex. D'accord, OK. Parce que, justement, moi, en te mettant ce point-là, déjà, je voulais aussi expliquer aux gens qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'un label. Alors, il y en a plusieurs, en tout cas en Suisse. Donc, tu vas voir, on l'a cité, le COSC, qui est le certificat officiel suisse de chronométrie. Il n'y a pas que Rolex qui est COSCé. On dit du monde qu'elle est COSCé quand elle a passé le COSC. Et en fait, ça, ça va être des tests, toute une série, une batterie de tests. On va avoir des vieillissements accélérés. Donc, en fait, on va passer, par exemple, des montres dans des bacs avec des pelets de céramique. Ça va vieillir la montre. On va tester la marge du mouvement dans toutes les positions. On va la mettre dans du froid. On va la mettre dans du chaud. Si ça intéresse vraiment les gens, je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vous invite à aller voir le site du COSC qui donne toutes les fiches techniques pour passer le COSC. Il faut savoir une chose, c'est que Rolex passe le COSC, mais va au-delà du COSC avec le superlatif chronométer, dans le sens où le COSC ne demande pas d'avoir plus ou moins deux secondes par jour de réserve de marche, de marche. Ça, c'est Rolex qui se l'impose à elle-même. Le COSC te donne une certaine dérive maximale à ne pas avoir. C'est tout ce qu'il donne. Donc, Rolex, le COSC leur montre pour pouvoir avoir une sorte de, je dirais, justificatif, officiel, et surtout, ce qui est le plus important, c'est que c'est indépendant à Rolex. Donc, ce n'est pas Rolex qui le dit, c'est quelqu'un d'autre. Après, il y a le Poinçon de Genève qui d'ailleurs aussi est un Poinçon qui appartient, qui collabore avec Rolex. Il y a beaucoup de Rolex qui sont Poinçon de Genève et là, ça va interagir avec le mouvement en fait et ça va être toutes les finitions du mouvement. Il y a des critères vraiment qui sont très durs, notamment le dessous des vis qui doit être poli, des choses qui ne se voient jamais et pourtant qui doivent être polies et ça, Rolex le fait dans ses mouvements. C'est là où on s'abondit un petit peu sur le sujet de tout à l'heure dans le sens où les mouvements sont mieux qu'avant, oui, parce que maintenant, ils passent Poinçon de Genève. donc il y a ça. Et Rolex communique dessus ? Le Poinçon de Genève ? Oui. Je ne crois pas. C'est ça en fait qui est surprenant parce que COSQ, enfin Superlative Chronometer qui est un peu le fait pour Rolex de dire nous on est au-delà du standard Genevois ou international, on va au-dessus mais Poinçon de Genève, je n'ai pas vu, je sais ce que c'est mais je n'ai pas vu Rolex communiquer dessus beaucoup, ils ne le mettent pas en avant alors pourtant mais ça fait partie du fait qu'ils veulent qu'ils cachent les calibres en fait, les mouvements, ils les cachent. Exactement. Ils ne le mettent pas en avant pour ça parce que c'est surtout d'ordre esthétique en fait. Le Poinçon de Genève, c'est exclusivement esthétique. Ils sont plutôt dans la technique Rolex, et tu remarques, d'un point de vue de la communication, Rolex, ils mettent en avant la performance technique et non pas uniquement l'esthétique comme c'est le cas davantage chez Patek par exemple. Oui, tout à fait. Mais Patek par exemple avant avait le Poinçon de Genève et maintenant ne le fait plus. Ils ont leur propre label à eux parce que ça avait fait polémique à l'époque. Cartier se présentait aussi au Poinçon de Genève et c'était l'époque où Cartier ne faisait pas, ne fait d'ailleurs toujours pas il me semble, c'est sur les Santos, c'est mouvement maison et pourtant il réussissait en ajoutant des codes de Genève et du perlage à avoir le Poinçon de Genève. Donc Patek Philippe a dit nous on vend des montres bien trop cher pour être comparé à Cartier et bien trouve mieux fini pour avoir le même Poinçon donc on sort du Poinçon. Donc aujourd'hui, l'intérêt d'un Poinçon, je pense que c'est plus pour les marques qui veulent se justifier dans leurs tarifs. C'est pour ça que Rolex ne communique pas forcément sur ses Poinçons. Parce que ce serait un réducteur pour Rolex de s'associer au Poinçon de Genève qui est un espèce de marche après le Poinçon de Genève là encore si des personnes savent mieux que moi il faut absolument qu'ils l'écrivent en commentaire et je crois que tous les mouvements ne sont pas poinçonnés chez Rolex il n'y a que certaines séries où il faudrait que je me renseigne un peu plus là-dessus. Ils ne communiquent pas dessus en tout cas ils ne communiquent pas sur les règles mais en tout cas pas tous les calibres Rolex sont poinçonnés ça c'est une certitude. Non ça ils ne communiquent pas dessus après c'est vrai que Cartier c'est le groupe Richemont c'est les WC aussi qui est aussi poinçonné il semble les WC donc c'est des mouvements Etat en fait ils achètent les mouvements chez Etat et ils se les passent dans le groupe Richemont pour les différentes manufactures. Je comprends que Patek ne veuille pas être associé à tout ça. C'est un peu réducteur même si je pense que c'est toujours une plus-value d'avoir un poinçon dans sa mallette et quand on la montre mais je pense que le poinçon petit à petit va être amené à disparaître en tout cas de Genève le COSC je ne pense pas mais je pense que de manière générale les gens s'y intéressent peu Et le dernier point que tu avais noté qui est hyper intéressant pour conclure y a-t-il des évolutions techniques dans l'horlogerie traditionnelle selon toi ? Oui il y en a énormément et pareil les gens ne le savent pas forcément il faut savoir que le fonctionnement d'une montre n'a pas changé depuis 200 ans on est toujours sur les mêmes techniques c'est-à-dire qu'on va avoir un barillet donc un ressort comme une voiture à friction qu'on va remonter qui va être la pile de la montre on va avoir un train d'engrenage qui vont avoir certaines fonctions de réduction et d'augmentation de la vitesse de rotation et tout ça va être bloqué par une entre qui va faire tourner et qui va se débloquer au fur et à mesure par un balancé spirale on n'est pas là pour faire un cours d'horlogerie dans les grandes lignes c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que la montre bat ça, ça n'a pas changé mais l'organe le plus important dans la montre c'est le balancier spirale et ce spirale c'est un ressort plat qui se comprime et qui se décomprime avec une fréquence plus ou moins de 4 Hz notamment dans le cas des Rolex il me semble que c'est 4 Hz et ça il y a plusieurs matériaux qui ont été testés et aujourd'hui le plus pointu qu'on arrive à faire c'est des balanciers en silicium qui sont très performants très légers qui permettent d'avoir le moins de pertes possible après on étudie les matériaux qui sont en contact dans les rouages pour avoir le moins de pertes possible dû au frottement on a changé aussi les rubis qui sont les pierres roses qui permettent de tenir les axes des rouages à l'intérieur on met de l'huile et ça ça permet en fait de limiter les frottements c'est rubis c'est pas des rubis c'est du synthétique c'est du synthétique et ça ça permet de limiter les frottements les matériaux ont été évolués l'huile a été évoluée et aujourd'hui on arrive à des choses qui sont de plus en plus je dirais efficaces et efficientes et pour donner un ordre d'idée aux gens le ratio énergie emmagasiné dans le barillet donc dans ta pile et ce que tu en ressors aux aiguilles on est de l'ordre à 70 à 80% de pertes donc ça veut dire que si on est capable d'augmenter ça on augmente drastiquement la réserve de marge du monde et aujourd'hui il y a deux grands critères qui sont indispensables et indissociables dans l'amélioration technique du monde ça va être la réserve de marge et ta précision et ça c'est les deux grands critères que les horlogers se tuent à la tâche pour pouvoir améliorer et ça ça passe par les matériaux par les techniques de fabrication qui sont toujours plus précises avec des précisions et des incertitudes qui aujourd'hui il faut savoir que dans l'horlogerie on a des pièces qui sont fabriquées avec une précision qui font l'épaisseur d'un cheveu c'est assez important et c'est assez dingue d'avoir ça dans des industries pareilles et c'est aussi ce qui justifie on en revient à la première vidéo le prix des montres aujourd'hui c'est des machines qui sont absolument incroyables et qui permettent d'avoir des précisions et des tolérances absolument folles sur les pièces donc oui il y a énormément d'évolutions encore à venir Patek Philippe a toute une gamme qui s'appelle Advanced Research je crois dans leur collection qui font partie donc des montres qui ont des brevets et qui ont des avancées techniques notamment la toute dernière Patek Sonri maintenant ils font sonner ils font vibrer la glace saphir qui compte ton poignet avec des timbres et avant c'était vraiment que des timbres qui étaient des arceaux en métal maintenant on fait vibrer la glace de la montre ça c'est des ils ont cette technique absolument incroyable et tu penses qu'en termes de réserve de marche pour le consommateur final c'est un vrai confort d'avoir plus de 40 heures tu penses qu'on va pouvoir passer les 100 heures ou comment ça va se passer oui bien sûr c'est le spiral en fait c'est aussi le spiral c'est pour ça que exactement c'est un rolex par exemple a sorti un spiral parachrome ou je ne sais pas trop quoi exactement il y a quelques années pour qu'il soit plus performant et passer de 40 à 70 72 heures et tu penses qu'on va pouvoir passer les 100 est-ce que c'est un objectif pour les est-ce que les manufactures veulent justement augmenter la réserve de marche autant que la précision c'est dans les discussions oui oui c'est dans les discussions et c'est des j'ai eu l'opportunité de participer à des projets notamment notamment dans les manufactures qu'on a citées avant concernant ces réserves de marche et c'est sur la table évidemment que c'est sur la table et l'idéal ce serait de passer en fait les 3 jours de réserve de marche pourquoi ils veulent absolument passer les 3 jours de réserve de marche c'est pour pouvoir passer les grands week-ends on a déjà passé les 48 heures donc on est capable de poser sa montre samedi-dimanche et de la récupérer normalement encore en marche et ça c'est une grande avancée maintenant on veut aller encore plus loin que ça et avoir les grands week-ends de compris dans ces réserves de marche et qu'on puisse pouvoir poser sa montre sans pour autant s'inquiéter de la remettre à l'heure etc etc parce que sur des montres qui sont heure, minute, seconde date ça va mais quand tu as un calendrier perpétuel que tu le poses par exemple je te dis une bêtise 3-4 jours bah tout de suite il faut corriger avec les correcteurs rapides et c'est tout de suite beaucoup plus fastidieux que simplement tirer un grand couronne tourner faire des sauts de quantième et c'est terminé donc c'est pour ça aussi ouais je suis d'accord et quand tu as laissé ta montre 2 jours tu la remontes tu leur donnes un peu d'énergie oui quand tu la remets bien sûr parce que tu as des gens si tu veux qui ont une montre qui fait 70 heures de réserve de match 70 heures de réserve de marche ils vont la remettre 2 jours après elle fonctionne toujours mais ils ne vont pas forcément la remonter non non ils ne vont pas forcément la remonter c'est pour ça que l'automatique c'est inconfort c'est pour ça que Rolex l'a adopté à 100% est-ce qu'on a besoin de la remonter toi est-ce que tu préconises même si elle fonctionne toujours et qu'elle est à remontage automatique est-ce que tu conseilles de la remonter c'est ça ma question en fait est-ce que tu conseilles de la remonter oui je vais préconiser une chose que les gens font et qu'il faut bannir ce geste les gens secouent la montre comme ça quand ils ont une automatique ça il faut arrêter de le faire il y a une couronne vous la tournez et la montre va se renouveler et va se remonter de manière beaucoup plus efficiente que si vous secouez votre poignet moi ce que je préconise c'est 7 à 8 tours de couronne d'accord quand tu mets ta montre 7 à 8 tours si c'est une automatique tu peux la remonter les gens la remontent à fond quand c'est une automatique il faut savoir une chose c'est que quand c'est pas une automatique vous pouvez casser le ressort de barillet à la remonter à fond parce que le ressort de barillet justement pareil on va pas faire un cours d'horlogerie mais il y a une partie qui est attachée dans la cloison du barillet avec une encoche si vous la remontez trop vous avez des risques de casser le ressort alors maintenant il y a des techniques qui permettent de pas le casser il y a des manufacturers qui le font sur une automatique on casse jamais le ressort de barillet parce que quand le ressort est à fond il va se décrocher et se mettre à une encoche plus loin donc c'est normal parce qu'on a toujours la masse qui vient remonter en permanence donc il faut bien trouver un subterfuge pour que ça casse mais voilà 7 à 8 tours c'est bien pour un automatique effectivement 1 ou 2 tours ne serait-ce que pour la faire décoller et ne serait-ce que pour la faire fonctionner c'est très bien après vous la mettez au poignet elle va se remonter au fil de la journée mais oui c'est toujours important de remonter sa montre parce qu'en fait la marche donc la précision de ta montre elle est directement corrélée avec la réserve de marche qui traite dans ta montre plus ta montre va être vide et plus la marche va être fluctuante sur ta montre en fait très intéressant Jules je te remercie vraiment tu vas avoir beaucoup de de questions dans les commentaires sur Youtube j'espère que tu es prêt à y répondre j'espère bien et surtout me corriger si j'ai dit des bêtises parce que encore une fois je ne suis pas parole d'évangile et il y a sûrement des gens qui connaissent beaucoup plus que moi avec très peu de temps dans le milieu donc on attend en tout cas tu es très à l'aise et c'est très intéressant la valeur que tu apportes à la communauté et il y aura certainement d'autres collaborations ensemble écoute merci Jules je te dis à très bientôt à très vite pour une nouvelle aventure à très vite